Redstone Voilà Donc le premier étage n'est pas très important En fait c'est simplement la redstone qui descend Donc vous voyez j'ai toujours identifié les bits Tiens va suivre moi Loulou si tu veux Voilà donc c'est un gros merdier Donc en fait ici les commandes blocs qui sont là Simplement en haut en fait ça dit Le bit à quoi il est seté Donc en haut c'est 0 En bas c'est 1 Donc vous voyez Ici c'est une simple porte inverseuse Donc quand c'est à 1 la torche en bas est allumée Donc ça active celui là Si ce n'est pas le cas c'est le contraire Et ça active l'autre bloc Voilà c'est un petit peu compliqué Enfin là encore c'est simple C'est juste deux inverseurs Cote à cote Et donc tout le reste en fait c'est de la redstone Qui va descendre là bas Et donc vous voyez il y a 8 8 passages de redstone Donc en fait on retrouve nos 8 bits Nos 8 bits de processeur Et ici en fait il y a les deux plaques de pression Juste au dessus Et donc le signal par cette ligne là Euh Attends je Je tépais Attends Tu l'as tépais ? Bon ok d'accord Comment ? Donc je vais descendre d'un étage Pour vous montrer le début du processeur déjà Voilà Tiens le bouclier anti-mob je suis activé Bon ça va faire Donc en fait c'est C'est qui qui s'est déconnecté ? Bon ça va faire Donc vous voyez donc en fait comment Donc le bit 2 est activé Donc la torche est éteinte Donc c'est inversé en fait Et vous voyez en fait qu'ici Donc ça active tout simplement Une sorte de grosse porte E Donc celle là c'est la porte tout 0 Voilà Donc il y a Donc c'est simplement toutes les torches posées Et pour le bit Par exemple 0 0 0 0 0 1 En fait le bit 0 Est tout simplement inversé Ici Donc il faut qu'il soit mis à 1 Pour qu'il puisse en fait Ne pas envoyer de courant C'est quand aucune torche n'envoie du courant Que la condition est valide Voilà Et à la fin en fait Il y a une dernière porte E Ici en fait c'est encore une porte E Donc la première condition c'est Si la grosse porte E Est remplie La première condition est remplie Ensuite en fait c'est si La plaque de pression est ouverte La deuxième porte E va Cette torche va se désactiver Et celle là va s'activer Pour en fait lancer la commande bloc Qui est ici Voilà Donc je ferai un tutoriel Vraiment à plat sur une flat map Pour pouvoir vous expliquer plus en détail Même carrément construire ce système Donc avec un Donc c'est un processeur 8 bits tout simplement Donc par étage Il y a 7 instructions Donc vous voyez Donc ça va de Donc par exemple le premier étage Il va de 0,0,0 Enfin de tout 0 A A 0,0,0,110 Voilà Et à l'étage dans tout Et bien ça Ça continue Ça reprend Je vais y arriver Hop Voilà Donc voilà Donc il y a Quelques instructions Donc ça encore Les deux instructions là Ne sont pas encore faites Et celles du tout Ne sont pas encore faites non plus Donc voilà Puis vous voyez A chaque fois j'ai mis le code À quel correspondait Le La grosse porte est Voilà Donc c'est assez compliqué Mais on s'en sort Donc Voilà Et donc c'est comme ça Que depuis En fait Depuis en fait 8 leviers Je peux Lancer jusqu'à 256 instructions Voilà Donc il n'y en a que 11 de crèche Je vous l'ai dit Mais je peux en crèche 256 différents Donc il y aura du TP Il y aura des gifs Enfin il y a déjà les gifs Il y aura des TP Il y aura Je ne sais pas Il y aura même Peut-être des controls serveurs Comment pour Pour peut-être Je ne sais pas Instancier Une sauvegarde automatique Du serveur Un reload Enfin peut-être pas le reload Parce que quelqu'un Pourra en abuser Mais Voilà quoi Voilà voilà Mon joli Tardis Et donc Un joueur pourrait très bien Débarquer ici Et en fait Se faire Toutes Toutes les armures Qu'il veut Comment Il se donne du bois Pour pouvoir se faire du charbon Enfin voilà quoi Se faire tous les outils De base Mais en diamant Pourquoi pas aussi Donc le faire est aussi guivé On peut se guiver du faire Avec les commandes Enfin voilà quoi C'est Les possibilités sont infinies En fait Ce truc peut générer 256 instructions C'est à vous de dire Quelle instruction Correspond à Quelle commande Dans le serveur Voilà 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 Donc pour ceux qui L'auraient compris Dans la plupart des Des Tardis Comme le mien Voilà Donc en fait Le coeur du Tardis A été construit Dans l'end Et puis donc Donc vous voyez Donc avec Parce que j'ai J'ai X-Ray Comment Donc ça commence A la couche 250 Donc là je suis A la couche 250 Et ça descend Jusqu'en bas Donc tout ça Là tout ce qu'il y a Je vais carrément Hop Arrêtez de Voilà Et en fait Et bien si je fais X Voilà Et en fait vous avez Le processeur 8 bits Qui va jusqu'en bas Donc il y a les 256 Instructions là Mais tout n'est pas Ils ne sont pas tous Reliés à une commande Du serveur en fait Voilà Pour le moment Il n'y a que les deux Premiers étages Je le fais Donc vous voyez Donc ça c'est une colonne En fait qui fait Descendre la redstone Donc en fait Je me suis amusé C'est à faire descendre La redstone Tout le long du Tardis Voilà 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 Donc je vais D'activer X-Ray Voilà Et rentrer dans le Tardis Voilà Donc ça c'était pour le Tardis Je vous fais un tuto Complet dans une prochaine vidéo C'est promis Je vais arrêter Le record 2 minutes Et on va voir Qu'est-ce qu'on présente Dans la suite de cette vidéo Enregistrée Donc Nous nous retrouvons Au point de spawn Donc en fait Comment le Si vous voulez Sur le serveur On a un système économique Mais En fait Pour le moment On ne s'en sert pas Et Guin Donc le Le second co-administrateur Avait envie de relancer Un petit peu ce système là Qu'on puisse s'en servir Donc Ils sont en train de bâtir Une zone commerciale Donc Avec Voilà quoi Un magasin de fleurs Comment D'ailleurs Je vous ai dit T'as vu le panneau Que j'ai mis en bas Joulou ? Évitez les pubs BRL Mettez des trucs comiques Genre Voilà Moi j'ai mis Jardicraft C'est marrant Boulangerie pâtisserie En fait Boulangerie pâtisserie Il n'y a pas une référence A ultra vomite Par hasard Ouais je m'en doutais Les petits gâteaux A savourer tout en tôt Bon voilà Donc Donc prochainement Donc le système économique D'où sera Sera carrément relancé Donc le service économique Du serveur Enfin il est déjà activé En fait Mais on ne s'en sert pas Donc Vous pourrez Achouter des items En revendre Enfin voilà De toute façon Je délègue ça à Guin C'est lui qui gère ça Et puis Loulou Evidemment Si tu as envie de gérer ça Tu gères ça aussi Ici on a un village PNJ Donc Naturel Donc en fait La zone de spawn Est juste à côté D'un village PNJ Caprichère Parce qu'on a dû repouper Les monstres Alors ici avant J'avais fait un hôtel A PNJ Pour les faire Se multiplier Et Bah c'était devenu Une véritable Orgie Parce que On s'était retrouvé Avec pas loin D'un millier De Un millier de villageois Et ça faisait carrément Laguer le truc Voilà Donc Comment j'ai vu Que Delta Non c'est Me sens génial Qu'a fait Une maison ici Ouais Donc Me sens génial Qu'a fait De Deux maisons ici Et Et Y'a eu Il y a 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 eu Guy n'aime pas du tout C'est hélico Moi je vous le trouve Pas si mal réussi Que ça Mais bon après Voilà Et Donc lui Qui s'efforre Avec son portail Et donc ça C'est une mine Faite par Voilà TB Killer Et donc Ah bah oui Je n'ai pas montré Alcatraz Donc Ah et puis Le 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 temple de Warp Non plus Je ne l'ai pas montré Donc Je vais montrer rapidement Donc la prison De 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 En fait Il vous met Dans un groupe Spécial Et Votre point de Spawn Change Votre point de Spawn Sera dans une cellule Le peu que vous Arrèverez à Vous en sortir En fait Vous Vous serez tué Par les weavers Par les ghasts Par les cellules Spéciaux Voilà Donc là En fait Voilà Donc là Il y a des blazes Donc il peut très bien Vous faire spawner En boucle Là-dedans Comment Ça Je ne sais pas Ce que c'est Là Il y a Tiens C'est bizarre Il n'y a pas de weaver Ah si Voilà Là il y a des weavers Voilà Donc si vous fait spawner Là-dedans Vous pleurez Là il y a des ghasts Et puis C'est tout Voilà Donc ce sont simplement Des mobs spawners Et puis bien sûr Vous n'avez pas Quand vous êtes banni Dans ces groupes-là Vous n'avez pas le droit De bâtir Et de détruire Donc vous ne pouvez pas Détruire les cages à spawn C'est quoi ça ? Oh j'adore Oh si il vous fait spawner Là-dedans Vous pleurez Bon allez Ok Et moi par contre aussi Je fais une prison Mais je ne sais pas Peut-être moins sadique Mais Et puis naturelle Donc ça Je vais vous montrer ça aussi Dans le Dans le temple Alors Spawn Voilà Donc en fait Comment Donc quand vous êtes Joueur simple Vous pouvez utiliser Ce panneau-là Je l'ai dit Et ici Donc vous avez Le temple des warps Donc les warps En fait ce sont les TP Donc ici Qu'est-ce qu'il y a ? Hop Donc ça c'est Ah oui Ça c'est aussi un mini-jeu Qui a été fait C'est un jeu Où en fait On crosse sous les pieds De son adversaire Et il tombe dans la flotte Pardon À ce propos Loulou Attends Excuse-moi Comment Ce jeu-là Le jeu Où on crosse Sous les pieds de l'autre Ça aurait été pas mieux De mettre de la lave en dessous ? Ça aurait été Ouais mais bon Vu que maintenant J'ai fait en sorte A ce que quand ils meurent Ils perdent plus leur inventaire Voilà On pourrait le faire Vu que maintenant Alors oui Ça je ne l'ai peut-être pas dit Comment Quand vous êtes Un joueur normal Waouh Oh le lac de chunk J'ai un gros J'ai un gros chunk Trouvé là Enfin C'est un bug C'est Bon ça fait rien Donc Comment Donc ça c'est un mini-jeu Bon je vous montrerai plus tard Donc voilà Donc Alcatraz Jeu des enclumes Je vous l'ai présenté Oh là Ça va me faire chier Euh Là Alors Vers le portail de l'end Oh là là Bien sûr Le panneau Il est en plein Dans le bug de junk Euh Je décoche Recoup Je décoche Je décoche